Vos co-entraîneurs Mike Tyson et ici une ovation énorme Thierry, énorme ! Elle va être aussi partagée parce qu'il y a beaucoup de supporters anglais, ainsi un peu inhabituel, tout le monde en lui. Il a raison, mais vous savez ce n'est pas la première fois que Franck Bruneau a repris la ceinture, et bien Franck Bruneau lorsqu'il avait aperçu sur l'origine. Les personnes sont debout, et alors donc, vous avez vu, c'est vous. Voilà Lewis. L'énox Lewis. Elle est belle cette salle, elle est belle cette pyramide de mes déclarations avant. Il disait qu'il n'avait jamais été impliqué dans un combat où les deux hommes avaient autant de potentiel destructeur. Lui qui a battu Golota, notamment, qui a battu un nombre, et quel chaos face à Oliver McCall et à Jim Rahman. Les anglais ne lui font pas ce sort. Et les américains ne lui pardonnent pas. L'énox Lewis. Allez ! Pour l'IBA président, Marion Mohamed, supervise Linda Trice. L'année Bule. Ready to rumble. Double présentation pour deux grands champions. Attention, 30 premières secondes. Il va partir, alors ça va partir. Comme une furie de Memphis. Battle explosée, c'est parti. Exactement ce que l'on avait vu. C'est des axes. Oui, c'était rentré, allongé deux fois. Le direct du groupe. Non, c'est bloqué. Ça a été bloqué. Attention. Il a tenté du percute. Allez. Il va peser tout son poids dès que Tyson s'approche. Avec Tyson, on connaît son punch destructeur. Voilà, encore une fois, l'histoire d'avec Olifil parce que Tyson s'était lâché à un moment. Les règles du combat à s'arrêter de frapper lorsqu'il y aura un break demandé par l'arbitre, comme là. A installé Tyson sous un faux rythme. Et pour l'instant, c'est Tyson qui est plus actif. Oui, il touche avec son direct, Tyson. Il est obligé. Il y a cette droite plongeante qui risque d'arrêter la clé du combat. Et non. Et c'est Tyson qui a été le meilleur dans cette première reprise. Oui, allez, de votre côté, il va falloir que tu prennes ton temps. Il va falloir que tu prennes ton temps. Il va falloir que tu prennes ton temps. Et Mike Tyson qui lui répond. Mais c'est encore mieux lorsqu'il frappe. Il se gêne comme ça un peu plus. Deuxième reprise. Et voilà, justement. Et Tyson qui essaye d'avancer en dessous des accents. Il va falloir faire attention quand même. Ah, c'est sûr, c'est l'arme fatale. C'est l'arme idéale. Surtout l'attitude de Tyson. Il a pris l'upper cut, là. Là, il a été touché, Tyson. 1m80 pour Tyson. Il boxe là. Pratiquement sans... Il faut que Tyson trouve la solution dans les trois premières routes. Lénox Lewis boxe correctement. Et Lénox a été meilleur dans tout. OK, regarde, champion, regarde, écoute moi. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. C'est 35, everyone. Left hand. Keep your hands up. J-Hab is pumping now. On va le revoir. Voilà, il est trop court celui de Tyson. Allez, troisième reprise. Trouver la faille pour Tyson. Pour l'instant, la maîtrise. Allez, du côté Lewis. Oui, et Asurero, c'est droit. J'allais dire que c'est beaucoup plus simple, d'ailleurs, en ou en uppercut. En crochet, c'est très difficile. Et ce bras avant de Lewis, il continue à... Il en est un petit peu avare, je trouve. S'il voulait le donner en piste. Il n'y en a pas d'autre. Fatigue. Oui, quand il disait Tyson, je vais le maîtriser. Et s'en s'en... Qu'elle s'en fait. Oui, le crochet gauche de Mike Tyson. Oh oui. Allez, allez, allez. Il est arrivé. Oui. Il a fait soulever. Je me demandais s'il n'avait pas été un petit peu... Il y a les touches, bien sûr, de Mike Tyson. Mais des offensives, des bombes lâchées comme ça par Mike Tyson. Je pensais, Jean-Claude, l'œil droit est bien touché de la part, du côté de Mike Tyson. C'était bien la sensation première. Il y a des suspens, hein ? Le percut encore de l'église. Et la droite en contre. C'est bien fait, Lewis. Lewis. Elle est arrivée et il a été touché, Tyson. Il faut un coup de taureau, c'est sûr, il l'a. C'est parfait. Et le travail en bas. Peut-être un petit peu trop bas. Tyson est touché. Oui. Tyson est en difficulté. Ah oui, c'est mieux, là. C'est un peu pas le même style. La droite par-dessus et l'upercute. Évidemment, il pose presque son point. Heureusement, les mains sont hautes pour l'instant. Réaction de Tyson. À tout moment. On en frite ce mal, Tyson. Oh, là, il est tombé. Tyson, sur la droite. Sur la droite. Il a quiissé sur le coup, Tyson. Il est en train, en fait, un petit peu de montrer. C'est terminé. Et qui regardait l'arbitre. Il avait remporté la reprise. Là, il n'y a rien. Non, mais c'est... Non, non, il n'y a rien. C'est le fait avant, il n'y a pas de coup bas, non. Non, c'est ça, c'est ça, voilà, c'est ça. Voilà, il s'appuie le dessus. On ne voit pas... Parce qu'en fait, c'est ce qu'il a. Cinquième reprise et il voit un peu moins de l'œil droit à Mike Tyson du côté de Lewis et avec son bras avant. Oh là là, c'est une leçon. Mike Tyson, là, n'a pas le temps. Et Dick Cotton qui le reprime. Ses limites, tout ça. Voilà, bouger comme ça, ce désaccès. Avec ses adversaires. Il y a aussi, maintenant, et puis surtout, un manque de ring bien plus conséquent pour Mike Tyson. Vous n'avez pas été à l'aise non plus avant de toucher. Mais il faut qu'il puisse toucher. Il faut qu'il puisse se rapprocher. Et pour l'instant, ça ne se passe pas. Alors, il incite à passer sa droite. C'est compliqué. Voilà, Luperc droit. Luperc droit, c'est le direct du gauche, suivi de la droite plongeant. Coups, c'est trois coups-là. Et plus les jambes, ça peut souffrir. Sixième onde. Tyson. Oh, qu'elle était bien. Oh, là, celle-là, c'est la rive. Celle-là, elle est arrivée. Jérôme. Avec cette droite-là, normalement, je ne veux pas pêcher par ex-être confiante. Oui. Parce que là, la main droite, la main gauche, pardon, de Lennox. Féblir, féblir. Mais, mais, on sait qu'un animal blessé, comme Tyson, peut être encore plus dangereux. La mobilité pour l'instant de Lennox Lewis qui est touchée aussi au niveau de la... Encore avec les plus grands que lui. Ça ne le gênait pas trop parce qu'il a les vies dures. Et le regarder, là, les jambes de Lennox Lewis. Ça fait mal. Ça fait mal à Mike. Le coup de coude. Allez. Encore. Non, c'est bloqué. C'est bloqué dans le dos. On ne sent pas. Ce sont des années un peu gaspillées. Ça, ça sera correct. Quand vous dites ça, Jean-Claude, écoutez bien. Oui. Depuis 1995, il n'a fait qu'un room. C'est très, très peu. C'est sur place. C'est pas resté sur place. C'est un jeu. Cible. Cible trop facile. Oh là, il est touché, fatigué, éprouvé dans cette septième supériorité de Lennox Lewis. Évitez les directs de distance. Mais pour l'instant, il n'y parvient pas. C'est une démonstration de Lennox Lewis. Et on se demande. C'est un jeu. Vous êtes combattre pour les champions de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Vous comprenez ? Pas de nombreuses peuvent faire ça. Vous comprenez ? Il travaille. Et Tyson, Tyson, il n'y croit plus. Ah oui, il n'y croit plus. Et quand on voit ça, il... Il faut y retourner. C'est clair. Il faut y retourner. C'est clair. Après les trois... Il n'en peut plus, Mike Tyson. Et on lui a dit vas-y, la dernière chance. Lass shot. Le dernier coup. Oh non. Non. La solution. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Traité comme un grand, très grand champion de Lewis Shaw. Septième... Huitième reprise. Oui. Huitième reprise et... Le troisième round. Oui. Et puis... Oh ! Et il est monté. Le même. Le même hypercourne. Qu'à Tokyo. Oh ! Il a fait l'ascenseur. Mais il n'est pas allé à terre. Il est compté. Dans cette huitième reprise. Comment ? Avec Tyson, là. On se rappelle d'un combat où on avait vu George Foreman qui est là au bord du ring. Oh là ! Du début du combat. Nice. C'est trop. C'est trop. Il a envie. Il a envie d'heure. Tyson peut... Lewis, il va le faire. Il pose. Ah, il faut... Là, il faut du courage. Plus que du courage. Jean-Claude. Non, il est KO. Il est KO. La droite s'est terminée. Lennox, Lewis est toujours le champion. Lennox est surtout toujours le plus grand et quelle droite Tyson dans lequel beaucoup de gens... Parce que Tyson est moins rapide. On ne va pas minimiser le succès. Dans le cœur défenseur. Regardez. Ça, ça va encore à peu près. Mais celui-là, c'est hyper gauche gauche à la pointe du menton. Il ne veut pas céder. Il ne veut pas céder, mais il fait l'ascenseur quand même. Et puis après, il va y avoir les stockades. Ça va être... Voilà les stockades, malheureusement, pour Tyson. Voilà. Crochet droit. Pointe du menton alors que il est venu s'empaler sur la droite de Lennox Lewis. Le résultat, beau championnat du monde parce qu'on avait très peur de ce combat. Mais on sent... Je vais dire, presque grandis. Bon, Mike, il a été... La boxe a été servie parce qu'elle était propre. C'est un grand combat de poids lourds et c'est pour la boxe en général et pour le futur, je l'espère. Et puis quand on parle de futur, vous avez vu, Lennox Lewis ? Oui, oui, c'est moi, je suis le king, le grand, voilà, lui qui... Les deux hommes, voilà ! Formidable. Je crois qu'il avait besoin d'un succès. On va revoir ce crochet droit. Elle est parfaite parce qu'il est et en plus de Lennox Lewis. Et ça, c'est une image qu'on avait même pas vue. Oui, oui, c'est moi, je suis le king, le grand, voilà, lui qui... au holds, t'est pas la chose à dire, Sous-titrage Société Radio-Canada